Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Hugues Pekou, je suis ingénieur d'études CNRS en sciences de l'information géographique et je travaille dans une UMR de géographie humaine qui s'appelle Géographicité. Alors moi je vais vous présenter le projet ERZIN qui a pour objectif de contribuer à la pratique de R en SHS, à la montée en compétence de la pratique de R en SHS, ce qui n'est pas une mission remplie d'avance. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu contextualiser ce projet. Il a démarré maintenant il y a un certain nombre d'années, il a démarré en 2018 et il est soutenu, il est porté par le Collège international des sciences territoriales qui est une fédération de recherche. Voilà, c'est une fédération de recherche donc interdisciplinaire. Le projet a été fondé par cinq personnes issues de quatre unités de recherche différentes et donc tout comme la fédération, le projet est interdisciplinaire, il est collectif et il est apporté pédagogique. Alors pourquoi je parle de projet exploratoire ? C'est juste le statut du projet au sein de la fédération, c'est juste qu'en fait c'est un projet où on n'a aucune obligation de résultat, aucune obligation de livrable, aucun budget même et on est renouvelé tous les trois ans s'il se passe quelque chose. Alors à la base d'objectifs annoncés par les cinq membres fondateurs, c'était de produire collectivement de la documentation sur la pratique de R en SHS pour contribuer et monter en compétences collectives. Mais en fait, l'objectif il a un peu évolué puisque la première année, on a surtout fait de l'observation, on a regardé les ressources qui existaient, qui étaient déjà mises à disposition et en fait, enfin on ne s'est pas rendu compte sur le coup, on le savait déjà un petit peu mais cette année d'observation n'a fait que renforcer ce qu'on pensait, c'est que la communauté R, elle est déjà très actif, elle produit beaucoup de ressources. Pareil du côté de la communauté francophone, la communauté R francophone est assez importante. Donc il y a déjà beaucoup de ressources en libre accès, c'est un langage qui est déjà assez utilisé à différents niveaux dans différentes disciplines de SHS, donc on s'est demandé est-ce qu'il fallait vraiment continuer. Donc on a quand même repéré quelques, je ne vais pas dire points faibles, j'ai marqué ça sur le slide mais plutôt des points d'amélioration. Des ressources, il y en a plein mais elles sont parsemées, elles sont disséminées sur le web et en tout cas pour un débutant en SHS, elles ne sont pas forcément visibles. Une ressource sur GitHub, pour un étudiant lambda par exemple en SHS, ce n'est pas forcément quelque chose de visible. Elles sont souvent cloisonnées par disciplines, on va retrouver des ressources qui vont s'appeler par exemple R pour les géographes, R pour les sociologues, mais il y a parfois peu de croisements malheureusement alors que ces ressources sont souvent utiles pour les différentes disciplines. Et le point plus négatif qu'on a décelé, c'est que la couverture thématique est très inégale, des ressources d'introduction à R, vous allez en trouver des milliers, des ressources sur GGplot, vous allez en trouver des milliers, mais des ressources sur par exemple l'analyse de séquences ou l'analyse de trajectoire, ça va être quand même plus difficile à trouver. Donc à partir de ce constat là, on a modifié les objectifs du projet et on a développé deux axes de travail. Le premier, ça a été d'avant de produire de la documentation, avant de produire quelque part une surcouche de ce qui existait déjà, on s'est dit qu'on allait mettre en avant l'existant. Et donc ça a donné lieu à la construction du site airsine.fr qui va référencer des initiatives sur la pratique de R en SHS, qui va référencer des centaines de ressources diverses, et on espère que ce site aujourd'hui dessine un peu les contours de la pratique de R en sciences humaines et sociales. Et j'ai mis ST et sciences territoriales puisque c'est le périmètre de la fédération de recherche qui porte le projet. Voilà, c'est un peu au-delà des sciences sociales, ça comprend aussi une partie de géophysique, une partie d'informatique, voilà, une partie de l'archéologie, sciences dures, on va dire, etc. Etc. Et le deuxième axe de travail qu'on a développé par la suite, à partir de 2021, on s'est dit qu'il y avait peut-être un travail à faire sur le partage de méthodes reproductives. Ça pouvait être bien d'encourager l'utilisation de la programmation lettrée, l'utilisation des notebooks et encore mieux, initier et former à l'utilisation des forges. Et là, c'est quand même une étape importante pour la majorité des gens en sciences humaines et sociales. Et pour ça, on a créé une collection de publications en format notebook. Donc je vais commencer par présenter Erzine.fr. Donc petite parenthèse, on parle de R, donc le site, il est construit, c'est un site statique qui est construit avec R. À l'époque, on l'a fait avec Blockdown. Aujourd'hui, on ferait peut-être autre chose. On a utilisé le thème académique, qu'on a quand même assez largement modifié pour que ça réponde à nos attentes. Et le site est entièrement supporté, porté par le SR, puisque le code source est partagé, compilé sur une instance GitLab, l'instance GitLab du Manum. Le site est hébergé par un serveur de l'Université de Rouen, en Normandie. Et le nom de domaine appartient à aucun membre de l'équipe Erzine. Il appartient au CNRS. Et tout le travail fourni pour maintenir ce site est fourni par des fonctionnaires. Donc c'est un service public. Donc sur ce site-là, aujourd'hui, on va retrouver quatre types de contenus, des ressources diverses qui sont catégorisées par type et par thématique. Donc ça va du billet de blog, au site web, au diaporama de présentation. Certaines ont eu lieu, d'ailleurs, dans le cadre des rencontres R. On va retrouver aussi des initiatives. Alors ça, c'est aussi un peu un fourre-tout. Ça va du forum de discussion jusqu'aux rencontres R, en passant par les groupes d'utilisateurs. On référence aussi un certain nombre d'auteurs de ressources qui sont référencées sur le site. Et bien sûr, on essaie de mettre quelques actualités pour faire vivre un peu le site. Voilà. Et l'ensemble du contenu, contrairement à des agrégateurs de contenu qui existent déjà, comme Airblogger, par exemple, qui est un agrégateur automatique, est maîtrisé par le comité éditorial de Airzine, donc les membres du projet. Alors j'avais prévu un petit gif, mais je crois qu'il dure un peu longtemps. Puis au final, c'est juste une présentation du site web. Si vous voulez le voir, je vous invite à le visiter tout simplement. Ce sera plus facile. Donc l'URL, c'est airzine.fr. Donc je parlais du contrôle, de la maîtrise du contenu. En tout cas, mon contrôle était un peu fort. Donc aujourd'hui, on est 13 à participer à ça. Au début, on était 5 à fonder le projet. Puis on a eu besoin de force vive un petit peu, notamment parce que c'est pas une mission courante. En fait, ça s'ajoute à nos missions. Donc on fait ça le soir, le week-end ou la journée quand la direction veut bien. Mais donc on a besoin d'être beaucoup quand même pour assurer l'ajout de contenu et aussi assurer le deuxième axe de travail du projet, qui est la collection airzine. Alors, on se présente comme un projet interdisciplinaire. Il faut l'avouer, au début, on est surtout des géographes et des géomaticiens. Un informaticien aussi, à avoir créé le projet. On essaie de s'ouvrir aux autres disciplines. On a recruté récemment deux archéologues. Voilà. Donc on n'est pas que des géographes. Aujourd'hui, on s'ouvre un peu. On a différents niveaux d'implication en fonction du temps qu'on peut consacrer au projet. Rapidement, sur les critères de l'ajout de contenu, puisqu'il est maîtrisé. N'importe qui, vous pouvez, je vais en reparler après, nous proposer du contenu à ajouter sur le site. On a quand même fait une petite liste de critères. Donc en rouge, vous avez ceux sur lesquels on est un peu intransigeant. Il faut que ce soit une ressource gratuite, sans renvoi publicitaire évident. C'est pour ça qu'il y a des très bonnes ressources qui ne sont pas révérencées sur le site. On s'en excuse, mais c'est un choix que je pourrais expliquer. Et voilà, après, on a toute une série de critères qui sont quand même assez flous, mais c'est fait exprès, puisqu'en fait, on est plus ou moins intransigeant suivant la thématique de la ressource. Si c'est une thématique qui va traiter de l'introduction à air ou de ggplot, on en a déjà des dizaines qui sont référencées. Donc on sera forcément un peu plus durs que si c'est une ressource qui traite d'une thématique très peu renseignée. Aujourd'hui, on a plus de 350 ressources différentes qui sont référencées sur le site, 26 initiatives et projets, 60 auteurs. Et si vous souhaitez rajouter votre ressource ou pas, ou une ressource que vous aimez bien sur le site, n'hésitez pas à nous contacter par mail pour nous faire la proposition. Voilà, je vais passer à la deuxième partie de la présentation, la collection de publication Erzine. Donc ça, c'est un travail qu'on a démarré un peu plus tard, en 2021. Et l'idée, c'était de proposer un espace de publication qui permet à tout le monde de valoriser des méthodes et des analyses reproductibles réalisées avec air dans un périmètre pluridisciplinaire. Voilà, l'idée, c'était de contribuer à la diffusion de méthodes innovantes et restées confidentielles. Et il y a aussi un objectif un peu sous-jasant, c'était de promouvoir l'utilisation de la programmation des traits et des notebooks. Ça, c'est faisable en SHS, mais aussi des forges. Et ça, ça demande aussi de la formation. Donc, dans le cadre de cette collection, si des gens veulent soumettre des publications, l'équipe de Erzine est là aussi pour aider, initier, former à l'utilisation des forges. Voilà, donc si, je ne sais pas, si vous êtes doctorant, si vous êtes chercheur et que vous voulez valoriser un traitement, une méthode, une analyse, que vous avez déjà valorisé votre article, que vous avez déjà déposé vos données sur un entrepôt de données, il vous reste la partie code, qu'on met souvent sur un GitHub et qui n'est pas forcément très bien explicité. Une publication Erzine peut permettre de présenter cette partie-là de votre travail. Les caractéristiques de la collection, c'est ouvert à tout le monde. Le périmètre, il est interdisciplinaire, mais il s'arrête quand même au SHS et aux sciences territoriales. Le format de publication, comme je vous l'ai dit, c'est en format notebook. On est sur la technologie Air Markdown et on ne fait que des sorties HTML. Comme toute revue scientifique, si on peut l'appeler comme ça, c'est soumis à comité de lecture et la relecture est complètement transparente via des issues sur GitHub. Donc voilà, cette partie de relecture, on l'a fait sur GitHub et après on passe sur GitLab pour l'entrepôt des données des publications. Les publications, elles sont complètement open source, libres et toutes les informations et les données nécessaires à leur reproductibilité sont indiquées dans le document. Le stockage et la diffusion des publications, elles sont assurées par le site Erzine.fr. On dépose un DOI, on la référence sur HAL et si besoin, si elles utilisent des données qu'il faut entreposer, on les dépose sur l'entrepôt Nakala proposé par Humano. Alors qu'est-ce qu'une publication Erzine ? Ça se présente comme ça, on appelle ça une fiche, on n'est pas très original sur le nom. Et en fait, comment on pourrait le définir ? C'est un document qui va présenter une méthode, un type d'analyse ou un type de traitement dans certains types de données de façon reproductible et didactique. Et il y a deux choses qui sont quand même très importantes, c'est que ça doit impérativement s'ancrer dans une thématique. On n'est pas là pour produire de la documentation purement informatique. Il faut que ce soit rattaché à une thématique claire et il faut aussi, il y a un deuxième point qui est important, on souhaite que l'ensemble des publications soient intelligibles par les différentes disciplines. Il ne s'agit pas de faire par exemple une fiche de géographe pour des géographes. Il faut que ce soit compris par les sociologues, les historiens, etc. Donc vous, si vous souhaitez publier une fiche Erzine, vous pouvez retrouver de la documentation sur le site Erzine.fr. La seule chose que je pourrais préciser, c'est que pour le template des fiches, il y a un package qui existe, qui est déposé sur le GitLab du Manum. Et je vais quand même faire un petit clin d'œil à Julien Barnier, puisqu'on s'est largement inspiré de son package et de son template rmdformat pour créer le template des fiches de publication Erzine. Voilà, vous avez sous les yeux les premières fiches qui ont été publiées jusqu'à aujourd'hui. Il y en a une sur Sparkle qui est en cours de publication, qui devrait être publiée dans les prochaines semaines. Je vais peut-être présenter un exemple. Je vais prendre le plus ludique et qui est aussi la première fiche. C'est un peu le prototype qui a été créé. C'est une fiche qui présente comment reproduire une carte, une carte un peu originale en deux dessins, comme l'a appelé l'auteur. Sachez que c'est une carte qui a été publiée dans trois atlas différents. Donc voilà, c'est pas juste un exemple. Et dans cette fiche-là, on retrouve tout le code expliqué, bien découpé, avec les données associées qui permettent par étapes de reproduire la carte présentée dans l'entête de la fiche. Voilà. J'en profite pour parler un peu du code qui est présenté dans la fiche. Alors nous, on n'est pas sur la présentation d'un code ultra smart, ultra optimisé. C'est pas l'objectif qu'on a. L'objectif, c'est qu'il soit compréhensible. Le micro ? Deux minutes. J'ai bientôt fini, tout va bien. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un code ultra smart, c'est qu'il soit compréhensible, qu'on peut le découper par étapes et que chacun peut se l'approprier et le refaire tourner sur ses propres données. Voilà. Donc je vous invite à consulter les différentes fiches qui ont été déjà publiées. Un petit mot sur la reproductibilité aussi. Quand je parle de reproductibilité, nous, on n'est pas sur une réplicabilité pure et dure de la fiche. C'est possible. Il y a toutes les informations nécessaires. On fait en sorte que ce soit possible. Mais l'idée, c'est que ce soit la méthode qui soit reproductible et adaptable. On est vraiment plus sur le côté thématique que sur le côté programmation. Et bien, je vais terminer par les perspectives du projet. S'il me reste une minute, je me dépêche. Donc je vais juste en citer deux. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, à travers ma présence. N'hésitez pas à nous soumettre des ressources à référencer sur le site, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout nous, en tant que membre du comité, qui les trouvions et qui les référençons. Et en ce qui concerne la collection Erzine, vous avez vu, on est sur la technologie Airmark Donne. On va essayer de basculer sur la technologie Quarto d'ici quelques mois. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, si on disait, si on n'a pas mon goût, on peut le faire un peu plus violent. Vous pouvez les poser directement. absolument pas par contre j'adore les rencontrer ça a été le cas encore et j'adore leur parler de leur API à améliorer pour qu'on puisse faire ça mais non on n'est pas du tout en contact avec eux alors on n'a pas de feedback d'étudiants on a une petite idée du trafic parce qu'on a mis un matomoto un petit tracker pas trop intrusif donc on n'a pas trop de données mais en gros c'est une centaine d'utilisateurs par semaine différents et sur les étudiants on sait que c'est utilisé dans les cadres de cours il y a pas mal de profs qui donnent cette ressource là puisqu'en fait ça compile un certain nombre de ressources de référence donc l'entrée est un peu plus simple c'est effectivement un problème on a déjà fait une passe complète je pense que c'était il y a un ou deux ans on a repris toutes les ressources pour voir si elles étaient encore accessibles pour voir si elles étaient encore d'actualité le problème c'est que ça on est obligé de le faire un peu manuellement après je précise c'est vraiment un projet à but pédagogique l'idée c'est pas de faire un tableau de chasse où il y a tout c'est génial c'est vraiment de participer à la montée en compétences que ce soit une entrée pour les débutants plus simple pour les utilisateurs intermédiaires qui trouvent des ressources qu'ils ne connaissent pas et pour les utilisateurs avancés qui référencent leurs ressources et qui les rendent plus faciles d'accès mais voilà pour nous c'est pas vraiment un problème au final on ne sait pas où on va alors pas forcément mais pour être honnête la ligne éditoriale d'Herzine elle évolue justement en fonction des soumissions qu'on a la dernière qui a été sur la caractérisation des passes inversant c'est des géométriciens qui nous ont donné ça en fait c'est une fiche qui repose c'est du code qui repose sur l'utilisation de plugins QGIS donc là on s'est dit oulala ça commence à sortir un peu du périmètre mais comme je disais pour la question d'avant on est ouvert à tout l'objectif c'est juste de diffuser, de partager on n'est pas strict quelque part donc non ça pourrait se faire avec l'amitié le code source est disponible la licence il n'y a pas de problème vous pouvez tout récupérer oui alors ça fait partie des modifications parce que le thème il existe déjà c'est le thème académique mais c'est vrai que quand je parle des modifications qui ont été apportées la plus grosse c'est celle-là et c'est moi qui l'ai faite donc je peux vous dire que c'était pas forcément facile mais alors je suis désolé c'est pas documenté parce que c'est franchement du bricolage Blockdown n'est pas fait pour ça en fait le template n'est pas fait pour ça mais le code source est disponible si vous voulez voir vous pouvez même me contacter pour savoir comment ça a été fait voilà on va s'arrêter là merci beaucoup merci yeah applaudissements merci 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 merci